Ce jeudi 28 janvier, section de recherche et fait son grand retour sur TF1 pour le plus grand bonheur des fans de la série policière dont le premier épisode a été diffusé il y a 15 ans. Si est-il donc pour une quatorzième saison inédite que l'on retrouvera les membres de cette unité spéciale de la Gendarmerie Nationale qui vont une nouvelle fois être confrontés à des affaires plutôt complexes. De nouveaux épisodes dans lesquels on retrouvera parmi les protagonistes les acteurs Xavier Deluc et Franck Semonin qui camperont toujours leur rôle de Martin Bernier et Lucas Auréole. Ces derniers accueilleront dans leur équipe de nouveaux personnages, Jeanne Laurieux incarnée par Fabienne Cara et sa colloque jouée par Mélanie Maudan. A noter que TF1 a annoncé un petit changement de programmation concernant la série, seul un épisode inédit sera diffusé ce jeudi soir et non deux comme prévu initialement. Mémoire Trouble, le premier chapitre de cette saison 14 sera à la place suivie d'une rediffusion des trois derniers épisodes de la saison 13. Un crossover avec Alice Nevers pour le final de section de recherche alors que le premier épisode de la nouvelle saison de section de recherche n'a pas encore été diffusé, son final promet déjà d'être grandiose. En effet, TF1 a annoncé que dans l'épisode dont la diffusion est prévue pour le 18 février prochain, un crossover sera effectué entre entre Alice Nevers et section de recherche. L'équipe de Martin Bernier, interprétée par Xavier Deluc et celle d'Alice Nevers, jouée par Marine Deltermé, vont enquêter sur une série de meurtres sanglants entre Nice et Paris. Ce crossover événement ne sera pas le premier. Les deux séries emblématiques s'étaient déjà croisées en 2019, à l'occasion d'un épisode d'ouverture de la saison 17 d'Alice Nevers, qui avait conquis les téléspectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada